Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui et on va parler enfin, après pas mal de questions et de demandes, de la toute petite section de Lili Rose. Alors tout d'abord je vais vous expliquer pourquoi Lili Rose est rentrée ce septembre en petite section, donc elle est au niveau toute petite section, en théorie sa première rentrée scolaire ne devrait être qu'en septembre 2020 et elle est rentrée cette année. Alors Lili Rose est du 4 avril 2017, donc du coup étant d'avril, elle ne devrait pas rentrer cette année mais depuis décembre l'an dernier, déjà elle m'accompagnait chaque matin en menée Eden à l'école puisqu'Anthony avait repris une formation, donc on n'était plus tous les deux depuis la maison donc forcément je n'allais pas laisser ma fille dans son lit pour emmener son frère à l'école. Donc du coup, de façon logique, elle m'a accompagnée et c'est vrai que je l'ai trouvée très à l'aise, très contente puisque Lili Rose n'étant pas en collectivité, elle voit très peu d'autres enfants quand on va au parc mais on ne peut pas parler de collectivité en disant qu'on va dans des lieux publics en rencontrant d'autres enfants ça reste très occasionnel, l'enfant il va dans un cadre de plaisir, enfin je trouve que c'est un contexte différent de l'école ça c'est mon point de vue personnel et donc c'est vrai que je la voyais à l'aise, je la voyais contente, je voyais de l'engouement pour ça et l'école d'Eden prend les enfants en toute petite section quand ils sont propres et qu'ils ont déjà un grand frère ou une grande soeur à l'école enfin voilà, ça aurait été le cas d'Eden en portant le premier enfant, il ne l'aurait pas pris en toute petite section, il faut le savoir et donc déjà ça c'est le premier point qui m'a fait dire, bon bah c'est vrai qu'effectivement la collectivité ce serait chouette pour Lili Rose je la sens prêtre, je lui sens de l'intérêt pour ça et le deuxième point, si vous ne le savez pas, Medan il est suivi par une orthophoniste parce qu'il a des difficultés au niveau du langage, donc voilà ça fait maintenant un peu plus de deux ans et je lui ai un petit peu parlé de Lili Rose, je voulais savoir si ça pouvait aussi être le même cas pour Lili Rose si ça pouvait faire la fratrie ou pas et du coup elle m'a sentie un petit peu inquiète à ce sujet et donc elle m'a proposé si je souhaitais pour faire un bilan à Lili Rose puisque dès 18 mois il est possible de faire suivre son enfant chez orthophoniste je dis bien qu'il est possible, mais à mettre en pratique, accrochez-vous parce que c'est très complexe de trouver une place chez un orthophoniste voilà, il faut le savoir donc comme elle suivait déjà Aiden, c'est vrai qu'elle m'a proposé gentiment de faire un bilan Aiden a 18 mois, je n'aurais jamais trouvé de rendez-vous parce que partout où j'appelais, on me disait tant qu'il n'a pas 3 ans, on ne prend pas donc voilà, parenthèse fermée et donc elle m'a fait un bilan de Lili Rose complet j'ai aussi fait faire chez d'autres spécialistes etc j'ai voulu faire un topo comme j'avais pu faire pour Aiden puisque du coup j'avais pu faire pour Aiden, je l'ai pu faire encore une fois plus facilement pour Lili Rose et on est ressorti que Lili Rose au final était tout à fait standard au niveau langage comme un enfant de son âge, elle n'avait pas une super conversation comme peuvent avoir certains enfants en revanche, ce qui était ressorti, c'est qu'au niveau motricité, que ce soit fine, générale, blablabla tout ce qui touche la motricité, elle avait ces examens qui montraient qu'elle était en avance de 6-8 mois à peu près Sous-titres par Jérémy Diaz Après c'est une deuxième, elle est vachement dégourdie, c'est toujours quelque chose qui l'a beaucoup intéressée elle aime bien faire plein de choses c'est un peu une enfant cacou donc j'aime pas utiliser ce terme en avance parce qu'elle veut dire que dans ce cas là on peut utiliser aussi le terme en retard mais on va dire que globalement c'est une enfant qui en demande qui adore ça et qui se plaît là-dedans donc entre le fait qu'elle soit à l'aise et prête en termes de capacité et le fait qu'elle soit en demande de collectivité on s'est un petit peu intéressé à cette toute petite section en se demandant bon, qu'est-ce qu'on fait ? On y tente ? On y tente pas ? Et à l'école elle a pu faire plusieurs matinées sur plusieurs matinées des heures d'adaptation donc pour voir comment ça se passe et elle s'y plaisait bien elle était contente elle était avec un gros groupe tout allait bien donc on s'est dit si elle est propre pourquoi pas à ce moment-là en septembre la mettre partiellement en collectivité à l'école ça aurait pu être en crèche mais là pourquoi pas aller à l'école pour nous c'est aussi plus pratique d'aller à un seul endroit pour les deux on connaissait l'enseignante et on apprécie beaucoup le contact qu'on a avec elle c'est des petits effectifs ils sont 20 dans son groupe il y a énormément de matériel l'école est extrêmement bien faite donc on s'est dit pourquoi pas donc au début on s'était dit on va la mettre juste les matins donc les 4 matinées sachant qu'on part un petit peu vers presque 9h de la classe on la récupère c'est 11h30 donc ça faisait 2h30 2h40 en classe donc c'est pas énorme c'est quand même un court temps et donc la rentrée de septembre s'est faite au début beaucoup d'engouement etc puis après il y a quand même eu une phase d'angoisse de Lily Rose donc c'est à dire que le matin vraiment quand on arrivait devant la classe non 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 je veux pas y aller elle s'accrochait à nous elle pleurait alors après il y a aussi toute cette phase de pleurs d'adaptation donc ça pourquoi pas en parler dans une autre vidéo mais j'ai senti que c'était plus que des simples pleurs et on a senti que c'était trop pour elle et genre vous voulez vraiment je tenais vraiment à observer comment elle allait s'intégrer dans la classe comment elle vivait ses émotions et autant l'enseignante et la tsem m'ont dit qu'elle s'intègre parfaitement dans le groupe elle fait des petites activités comme tout le monde autant émotionnellement et ça c'est un élément qu'on ne tient pas forcément compte parce qu'il y a l'âge mais aussi comment on vit les émotions de l'enfant c'est important et on sentait qu'émotionnellement Lily Rose c'était trop toutes ces matinées c'était peut-être un peu long et donc on a réadapté dès la fin de la première semaine qu'on a vu que j'ai constaté ça je l'ai passé de 4 matins à 2 matins et du coup 2 fois 2h30 par semaine et bien complètement on a plus de pleurs on a plus de crise on a de l'engouement l'atsem m'a dit qu'en plus ça y est maintenant au bout d'un petit mois d'école ça fait presque un mois qu'ils sont à l'école là Lily Rose avait parfaitement intégré les notions de vie de groupe qu'elle suivait le groupe que ça y est elle faisait son petit chemin avec tout le monde bon après c'est une toute petite section elle va avoir 2 ans et demi là début octobre alors qu'il y en a qui arrivent qui ont déjà plus de 3 ans donc forcément il y a une année scolaire de différence mais elle suit parfaitement donc vraiment je pense qu'on a fait le bon choix de matin on verra en janvier ou en abril quand elle approchera de ses 3 ans peut-être pour augmenter à 3 ou 4 matinées cette année une chose est sûre elle n'ira pas en journée complète parce que je la trouve trop petite et je ne la sens pas de la mettre à la cantine pour le moment c'est une enfante qui mange bien mais qui mange à son rythme etc nous on a toujours la possibilité de la faire manger avec nous ou avec ma belle-mère avec la mamie ils avaient beaucoup plus temps avec elle donc ça nous fait plaisir de la laisser manger avec ma mamie puis moi j'avoue pour mon travail ça m'arrange de pouvoir être tranquille jusqu'à 13h et pour après consacrer mes après-midi à eux et donc voilà on verra pour mettre des temps en plus après mais je trouve que cet avantage de toute petite section c'est qu'on peut y aller en progression c'est pas obligé d'y aller tous les matins toute la journée et aujourd'hui on a une enfant qui apprend plein de choses qui s'éveille qui découvre avec un autre adulte d'autres façons de fonctionner donc je trouve que c'est même si c'est pas forcément mes méthodes ma façon dont je vois les choses c'est toujours intéressant et enrichissant pour l'enfant de découvrir autre chose et les enfants savent que quand c'est avec telle personne ça se passe comme ça avec tel adulte ça se passe comme ça donc je sais que nous sur notre quotidien ça impacte pas et au contraire on la voit arriver en train de chantonner des cantines etc donc je trouve que c'est hyper enrichissant pour eux donc voilà un petit peu comment c'est fait pourquoi la toute petite section nous on y va progressivement c'est vraiment un temps de collectivité un temps un temps d'éveil etc différent de celui qu'on peut lui proposer de nous donc je trouve que c'est enrichissant au niveau de la propreté bah écoutez elle fait son petit chemin nous l'après-midi on la laisse en couche pour la sieste etc parce qu'on sent que du coup bah tout ça c'est tout nouveau donc on veut pas brusquer à ce niveau là des étapes moi je suis vraiment à l'écoute de l'enfant je lui propose toujours la couche si elle la veut elle la met si elle la veut pas on ne la met pas donc il y a des après-midi où la sieste elle nous la voit parce qu'elle a pas envie qu'elle reste avec sa culotte et on a pas d'accident et quand elle a envie de sa couche bah c'est peut-être qu'elle en ressent le besoin voilà un petit peu pour le petit topo sur cette toute petite section vous pouvez toujours vous renseigner il y a apparemment beaucoup d'écoles qui ne le font pas c'est vrai que maintenant que l'école est devenue enfin l'école pas l'école mais à partir de 3 ans c'est obligatoire l'enseignement donc qu'on fasse l'école à la maison ou qu'on aille en structure maintenant c'est devenu obligatoire avant c'était 6 ans donc à partir de la rentrée en CP avant la maternelle entre guillemets n'était pas un passage obligatoire ces 3 années n'étaient pas obligées d'être en apprentissage puisque c'est vrai il y a vraiment les 2 méthodes et il ne faut pas oublier que vous pouvez aussi avoir la possibilité si vous en sentez l'envie la capacité et la possibilité en temps de le faire à la maison donc maintenant les structures peuvent moins facilement recevoir les toutes petites sections on a beaucoup de soucis de classe trop nombreuses j'ai la chance d'avoir une école à petite échelle et encore l'année où était avant Eden puisque Eden au niveau groupe il a changé de groupe ils sont maintenant 13 dans son groupe et dans une classe double donc ils sont 18 au total mais 13 dans son groupe à lui et les virus sont 21 mais l'an dernier ils étaient 29-30 donc on a aussi ces soucis de capacité d'accueil bref tout ça a fait que pour nous ça a pu se faire et ça se fait bien et voilà j'ai envie de vous faire un petit retour j'attendais de voir comment se passer ce début en toute petite section savoir si on faisait marche arrière et qu'on l'a retiré vraiment on avait vraiment envie d'observer de voir comment ça se passe et on est très content d'avoir fait ce choix là voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire vous comment c'est passé la rentrée de vos enfants si l'adaptation s'est bien passée vous sentez votre enfant bien et si vous avez rencontré des difficultés comment vous avez pu essayer de résoudre et d'accompagner votre enfant au mieux je vous fais des bisous à demain pour un vlog ciao